Bonjour, je m'appelle Viviane, j'ai passé le master MAE en formation continue en 2022-2023 à Grenoble IAE INP. Initialement, j'ai un bagage technique, j'ai fait de la chimie analytique, du génie chimique également, et j'ai passé un master en risque industriel. Après, je suis partie dans ma vie professionnelle en tant que majoritairement responsable qualité, sécurité, environnement, dans des industries, et en particulier l'industrie lourde, la chimie, la métallurgie. J'ai également monté une start-up interne en ce sens, et justement depuis 5 ans je me positionne sur des start-up avec des enjeux de mobilité et également d'énergie avec l'hydrogène. Et aujourd'hui, après avoir passé le MAE, je suis auto-entrepreneur pour accompagner les entreprises dans la mise en place de leur système de management en qualité, sécurité, environnement, avec une grande approche pédagogique et d'ingénierie pédagogique associée. Ce qui m'a poussée à intégrer le MAE, c'est qu'à un moment de ma carrière, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelques clés pour pouvoir évoluer de mon poste de responsable qualité, sécurité, environnement, à des directions et à prendre véritablement le management de périmètre de services. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers le MAE, où là en fait j'ai pu justement avoir ce complément sur les aspects gestion, finance et compréhension des enjeux de l'entreprise. Déjà parce que l'enseignement qui a été proposé collait parfaitement avec mes attentes, on va dire en termes de définition du programme, et dans un deuxième temps, le rythme de travail qui était proposé avec la formation continue me permettait de m'organiser le mieux. Et un autre point qui est non négligeable, le fait que le campus soit accessible facilement, ça pouvait faciliter justement cet équilibre et cette organisation. On ne va pas se mentir, c'est un challenge. D'un côté il y a la théorie et de l'autre côté il y a la pratique. La théorie c'est quoi ? C'est que quand on commence, on fait le tri, on regarde la famille, on regarde le métier, on regarde les passe-temps, on regarde tout ce qu'il y a à côté, et après on fait des choix et on passe des contrats. Moi j'ai l'avantage, ou plutôt la chance, d'avoir été très bien entourée, que ce soit aussi bien professionnellement que dans ma vie de famille, avec des gens qui voulaient que je réussisse. Après, comme je le dis, il y a la pratique. Dans la pratique c'est quoi ? C'est qu'il y a plein de choses auxquelles on ne s'attend pas. Les travaux communs, les révisions, le mémoire, la préparation des oraux, et tout ça en fait on ajuste. Mais si à la base, on a bien pris et on a bien posé les bases, ça se passe bien. Le bilan il est positif, plus que positif. J'ai une véritable évolution professionnelle et également salariale quand même dans mon parcours. Je suis passée d'un statut de salarié à un statut d'auto-entrepreneur, et ça je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas fait le M.M. Il y a aussi un autre point, c'est les rencontres, et j'ai rencontré énormément de personnes qui sont encore aujourd'hui dans ma vie et qui me boostent au quotidien pour pouvoir encore avancer. Accrochez-vous, c'est challengeant, ce n'est pas simple, mais ça se passe toujours très bien parce que vous êtes très bien encadré. Il va y avoir des moments plus compliqués, mais vous avez la promo, vous avez l'IAE, vous avez le corps professoral qui est vraiment là pour vous aider. Donc à la fin, tout le monde sort gagnant et vous allez assurer. Merci. 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 Merci.